Voici les trois minutes réglementaires de Daniel Morin. Oui, alors on ne va pas se mentir les amis, non surtout pas. Se faire tester pour la Covid, c'est l'enfer. On doit patienter des heures et des heures devant les labos. Eh bien, peut-être qu'une solution plus rapide pointe à l'horizon. Figurez-vous que des chiens sont en ce moment entraînés à repérer le virus en nous reniflant. Les premiers tests sont prometteurs. Ça pourrait donc être pour très bientôt un passage devant un chien pour savoir si on est positif ou pas. Non mais c'est passionnant cette affaire de chiens renifleurs de Covid. Si ça se trouve, dans un futur proche, on va avoir des labradors qui vont pouvoir diagnostiquer toutes sortes de maladies ou de problèmes. Il suffira d'un interprète chien-français, français-chien. Et c'est parti Dimitri, en voiture Arthur, c'est par la Cynthia. Bonjour docteur, j'ai rendez-vous à 15h. Alors non, moi je suis l'interprète, s'il vous plaît suivez-moi. Je vous en prie, rentrez. Je vous présente le docteur Kiki. Bonjour docteur Kiki, voilà, depuis des mois, tous les matins, je vaux mis 2 litres de sang. Le docteur Kiki veut que vous lui preniez la pâte pour prendre votre tension. 12-8, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il a dit ? Le docteur Kiki vous demande de vous déshabiller pour vous ausculter. Bon d'accord. Ça vous fait mal quand le docteur appuie là ? Non. Et là ? Aïe ! Aouuuuh ! C'est le foie. Le docteur pense que vous avez une cirrhose à un stade déjà très avancé. Mais enfin c'est ridicule, je bois jamais. Wouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou une combattante, une sacrée même. À France Inter, on la surnomme la Jean-Claude Van Damme de l'interview. Eh oui, vous avez bien sûr compris de qui je voulais parler. Léa Salamé ! Qui ce matin, deux ans et quatre jours plus tard, offrira sa revanche à Nicolas Hulot ! Le poussera-t-elle à nouveau dans les cordes jusqu'à une nouvelle démission ? Ouh, la réponse vers 8h20. Elle est entraînée, super entraînée. Elle est prête mentalement, physiquement. Et pour ce combat, bien sûr, elle est accompagnée du redoutable coach mental et physique Nicolas ! La Brutasse ! Rendez-vous à 8h20. Ça va saigner, ça va pousser dans les cordes. Tout le monde sera à son poste pour les écouter. Je vous le dis, ça va saigner. Eh bien, ça promet ! Quel teasing ! Ah ouais, jamais autant ! J'espère qu'on sera à la hauteur de ce lancement. Ah bah vous avez plus choix, là ! Léa ! Léa ! Léa ! Mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Il a déjà démissionné, qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Vous allez bien trouver quelque chose, je vous fais confiance. Allez, merci les amis ! Merci, bonne matinée à vous, Nicolas Demorand et Léa Salamé. Merci Mathilde. France Inter, 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada